Le premier roman de Victor Gestin Un camping, dans les Landes, en bord de mer, c'est le dernier week-end du mois d'août. Profitant de quelques heures avant la fin des vacances, mais surtout traînant son ennui, Léonard, 17 ans, a croisé le chemin d'Oscar, et tout a basculé. « Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir sans bouger, il est mort étranglé par les cordes d'une balançoire. » Tels sont les premiers mots glaçants du roman de Victor Gestin. Pourquoi, face à cet adolescent qu'il connaissait à peine, Léonard n'a-t-il pas cherché à l'aider ? Pourquoi, surtout, va-t-il prendre la décision d'enterrer le corps au lieu d'appeler les secours ? Ne rien faire ? Est-ce pareil que tuer ? Le lendemain, sous le soleil, dans le bruit des vagues, les rires des enfants et l'odeur des chichis, Léonard va faire comme si rien ne s'était passé. Mais jusqu'où pourra-t-il nier la réalité ? Surtout que ce même lendemain, juste après la disparition d'Oscar, Léonard rencontre une fille qui ne le laisse pas indifférent. Derrière une intrigue qui flirte avec le thriller, Victor Gestin nous raconte l'adolescence d'un garçon en marge. Un garçon qui ne sait pas où est sa place, qui ne sait pas jouer le jeu des gens de son âge, qui ne parvient pas à s'exprimer même avec ses proches. Dans cet enfermement personnel, l'ambiance décrite par l'auteur n'en est que plus parlante. C'est l'été, une plage écrasée de chaleur, la joie de vivre, les rires des enfants, il y a tout ça. Et en parallèle, il y a la solitude d'Oscar, sa douleur, son incompréhension de lui-même, sa culpabilité. Comment va-t-il continuer à vivre ? Le mal-être de ce jeune homme dans cet univers estival est particulièrement bien rendu. On éprouve même un certain malaise à suivre les pas de cet anti-héros auquel on ne peut s'empêcher de s'identifier. Une écriture maîtrisée, un rythme maintenu sur toute la durée du roman, des chapitres courts, efficaces, des phrases incisives. Victor Gestin fait preuve d'un réel talent et ce premier roman est plus que prometteur. Ça s'appelle La chaleur, le livre de Victor Gestin est publié chez Flammarion. La chaleur, le livre de Victor Gestin est publié chez Flammarion.